Bonjour à toutes et à tous c'est Isoka et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau pro série on va regarder ensemble la deuxième partie de cette cinquième coréenne qui c'est Hong entre Oh Yoo Jin 9e dan professionnel et Choi Ji Hong 9e dan professionnel Choi Ji Hong sera blanc Oh Yoo Jin sera noir et la partie va être très 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 combative très combative très violente ça va être il y a le sang qui va couler sur ce plateau je vous le dis tout de suite ça va être un abandon oui le sang va couler on commence tout de suite cette partie par un Oshii Komoku Oshii Oshii Noir vient protéger son Oshii donc protection du coin on va empêcher déjà une approche de une approche standard plus simple comme R14 et on va aussi empêcher un petit peu en début de partie en tout cas une invasion Sansan puisque maintenant c'est un ko on approche on n'a pas renforcé le Shimari on n'a pas fait son Shimari comme vous le voyez c'est tout à fait possible je me rappelle avoir joué pas mal de fois ce début de partie en tout cas avec noir j'aimais bien parce que ben le Oshii on concrétisait un tout petit peu plus le Komoku on sait déjà qu'on a le coin parce que quand votre adversaire approche d'une manière ou d'une autre vous savez que vous pouvez garder le coin dans tous les cas donc à un moment donné vous pouvez réagir si vous savez que vous voulez garder le coin vous pouvez réagir comme ça pourquoi pas dans la partie noir quand blanc approche parce que blanc approche pour empêcher le Shimari noir joue en P4 pourquoi parce que ben le bord bas est très intéressant également on pourrait très bien si on a au F3 ben dire ben je vais pouvoir développer quelque chose en bas donc pourquoi pas ça c'est assez flexible le Kosumi de Shusaku et on pourrait très bien aussi pincer à droite blanc dans la partie vient faire une extension pas de groupe faible pour l'instant noir à la main San San donc on fait des points on continue à faire des points pourquoi pas blanc bloc de ce côté là fait un mur ne fait pas le le guetta enfin le guetta le le kema pardon où elle viendrait immédiatement poser ce genre de questions pour essayer de développer le côté gauche du plateau par exemple un peu plus en ayant réduit pas mal sur le bord bas elle ne fait pas cet échange là elle fait simplement le mur de trois pierres pour dire maintenant j'ai la main et je viens t'enlever ton extension de ce côté là on sait que le kosumi chusaku à la base il ya quatre possibilités vis à vis de ça c'est pour ça qu'il est très flexible il peut garder le coin on peut aplatir ce qui se passe à droite on peut éventuellement pincer si la pierre blanche n'est pas là et on peut si la pierre blanche n'est pas là faire une extension vers l3 k3 pour dire je fais des points sur le bord bas on voit que maintenant il n'y a pas la possibilité de faire la pince puisque il ya déjà le groupe à droite qui a une base de vie et on a maintenant la possé ici l'extension qui est déjà plus petite mais c'est aussi le fait que les deux pierres de noir sont un peu plus en danger si par exemple blanc obtient s3 ou quelque chose vers la droite de ces deux pierres de noir la base de vie du groupe de noir va être très très petite ou pas du tout existante donc c'est risqué il ya là maintenant blanc approche et elle se dit je fais une extension de mon mur j'attaque tes deux pierres en même temps alors le groupe de noir va quand même être difficilement tuable mais il faut s'en inquiéter quand même parce que comment on fait des points si on fuit ça c'est une chose noir a pris le coin en bas à gauche mais après il faut encore faut encore essayer de rentabiliser ces pierres là dans la partie noir n'est pas d'accord dans la partie noir vient jouer le coup en k3 et elle dit je ne te laisserai pas faire je sais que tu peux attaquer mes pierres à droite je vais m'en sortir mais toi je te laisserai pas faire ce que tu veux faire en bas tu ne feras pas de points pendant que pendant qu'il se passe ça et à partir de là les amis c'est la guerre la plus totale pendant tout le reste de la partie je le dis tout de suite ça va être la partie va pas s'arrêter vite mais ça va être intense à partir de maintenant les deux joueuses vont être sous en apnée comme on dit en apnée pour dire bah tout simplement pas le temps de respirer je dois réfléchir à tout ça plein de choses des combats à gauche et à droite c'est parti noir blanc vient jouer le coup en o3 un coup qui vient un coup de forme qui attaque qui attaque assez agressivement les deux pierres à droite maintenant blanc localement noir n'a plus qu'une seule possibilité de faire une petite base de vie c'est vers le coin mais dans la partie noir s'étend de ce côté là enlève le l'extension de base de vie des trois pierres à gauche maintenant les trois pierres ne sont pas encore tuables mais elles sont attaquables noir sera très content d'obtenir un coup en c7 pour continuer une certaine attaque sur ces trois pierres en général mais qu'en est il des deux pierres à droite et bien noir n'ayant pas rajouté de coup blanc vient jouer le coup en r2 et si noir fait ça blanc fait ça si noir fait ça blanc fait ça voyez quoi qu'il arrive blanc va pouvoir connecter cette pierre en r2 et quoi qu'il arrive noir ne fera pas d'oeil à droite ou en tout cas n'en fera pas deux ça c'est sûr et certain par contre c'est sûr et certain donc la noir qu'est ce qu'il faut à quoi il faut penser ben il faut se dire ok je peux éventuellement dire ok je sais par ça maintenant blanc est déjà vivant à droite et quand je sors blanc sort c'est compliqué en fait on voit que en bas il n'y a pas forcément une base de vie donc pour l'instant ce choix là on va pas forcément le faire parce que ben quoi qu'il arrive je suis c'est noir se trouve peut-être un peu dans la dans la mouise quoi donc dans la partie noir vient faire le coup en q6 c'est la dernière option qui reste au coup soumis tous à coups c'était le fait d'aplatir ce qui se passe à droite attaquer en aplatissant par exemple ça permettra à noir de sortir ici le coup en q7 très coup un coup très important au niveau de la forme parce qu'il ya un poussé coupé qui peut se faire donc blanc se protège rajoute un coup en r3 fait que maintenant il ne reste plus qu'un coup en par exemple en q1 en q2 en q2 ou en p2 pour connecter les deux pierres du bord bas donc noir saute très important encore une fois si séparation blanc sort assez ou là assez aisément donc est ce qu'on veut séparer et avoir un coup de retard parce que là on voit bien que noir n'a pas le saut qu'elle avait juste avant donc elle préfère sortir d'abord et après engager les combats parce que c'est quand même très compliqué ici soukula est vraiment très important je pense et on n'a pas envie de se fermer de de se laisser fermer ici par exemple voyez on peut on n'a pas envie de laisser ça à blanc j'ai l'impression et ça aussi quoi ça c'est ça c'est énorme mais blanc noir n'a pas le choix n'a pas le temps d'attaquer en fait noir n'a pas le temps de couper d'attaquer les pierres blanches et de sortir en même temps donc il faut faire des choix et ici elle choisit elle choisit celui-là p9 blanc sort et noir vient jouer le coup ici donc en fait elle a simplifié la situation c'est ça qu'on peut dire enfin en tout cas c'est ça que je pense c'est qu'elle a voulu en jouant p9 surtout simplifier la situation de dire j'ai des problèmes mais toi aussi et oui je peux engager ce combat en bas de d'attaquer tes deux pierres mais je vu que tu sors assez aisément je vais plutôt d'abord sortir simplifier ma situation et après commencer à dire maintenant je peux attaquer ton groupe de deux pierres en bas ou ton groupe de trois pierres à gauche parce que moi j'ai moins de problèmes je suis sorti et c'est souvent un raisonnement qui est vraiment très important à faire au go parfois on n'a pas le choix parce qu'on est on n'est pas en avance et donc on doit essayer de tout avoir on doit essayer de rattraper son retard mais là la position bon elle n'est pas si si déconne que ça je ne vois pas pourquoi noir sera en retard dans cette partie blanc par contre à des points à droite je pense que blanc est difficilement tuable en bas mais où sont ses points quoi en haut à gauche c'est pas encore des points donc bon elle simplifie la situation et elle se dit maintenant j'ai la possibilité parce que tu peux jouer qu'un seul coup quelque part tu peux jouer soit à gauche soit en bas tu peux sauver l'un des deux mais moi j'attaquerai l'autre blanc sauve celui qui est le plus facilement enfermable et du coup noir vient jouer le coup ici coup très important je vous l'ai dit tout à l'heure blanc coup de contact ici on c'est une séquence assez connue ou en fait quand noir fait le année blanc vient jouer ce coup là connexion et blanc fait le année qui est ici il ya quelque chose qu'il faut pas oublier ici c'est que si noir fait atari pour couper bon premièrement en termes de forme blanc peut jouer ce coup là mais blanc peut aussi maintenant jouer ce coup là parce que blanc à la pierre en d6 qui connecte quand noir coupe blanc peut faire le année qui est ici et en fait séparer les pierres qui sont là pour dire même je peux vivre sur le bord enfin en bas à gauche quoi je peux vivre je peux trouver une base de vie pourquoi parce que si noir fait ça blanc peut capturer tout le coin donc noir ne peut pas faire ça et en fait avant ça ben si maintenant blanc fait ça et que noir fait ça noir peut faire atari d'abord avant de faire ça et là ça ne fonctionne plus c'est pour ça que dans la séquence noir ne fait pas l'atari en e7 parce que on n'en a pas envie et en général blanc vient connecter ici sachant que si noir fait ça blanc gagnera quelque chose dans le coin et noir n'a pas envie forcément de perdre le coin là maintenant tout de suite donc là pour l'instant elle veut attaquer elle veut faire en sorte que le groupe de blanc n'est pas forcément une base de vie et blanc attaque blanc attaque les deux pierres en bas elle essaie de tirer tout de suite un profit du mur qu'elle a gagné à gauche noir se renforce blanc coup de forme très important c'est le même coup que q7 qui attaque qui menace de pousser coupé dans la partie noir protège et menace de connecter par d2 donc blanc a envie de séparer dans la partie noir blanc sépare par c2 en levant une liberté aux deux pierres noir saute ici j'imagine que ce saut attaque les deux pierres les deux pierres sont quand même il faut il faut deux coups pour les capturer donc c'est à mon avis compliqué mais surtout aussi sépare et attaque potentiellement les pierres à gauche de blanc donc il faut pas oublier ça dans cette dans la partie c'est cette direction là c'est noir qui veut séparer pour attaquer ok blanc fait le année ici noir blanc petite séquence ici où on voit que finalement blanc va peut-être réussir à vivre assez aisément dans le coin quoi c'est à dire que si maintenant dans la partie noir envisage n'importe quoi ailleurs ben regardez la vie elle est là quoi là c'est déjà c'est déjà vivant quoi mais il faut encore ajouter un coup dans la partie noir vient attaquer les deux pierres dire je vais les capturer et c'est aussi une sorte de renforcement pour attaquer les trois pierres de blanc en bas qui peuvent connecter je rappelle encore une fois par la deuxième ligne mais tant que c'est pas fait on peut on peut se dire à un moment donné je pourrais l'avoir et donc ici le but de noir c'est de vivre en capturant les deux pierres principalement mais de se renforcer et attaquer éventuellement dans la partie blanc vient menacer de couper le noir pousse une première fois et vient jouer ce coup là qui enlève des libertés l'idée c'est quoi c'est que si blanc joue quelque chose par là par exemple noir peut envisager ça ça et après couper ici par exemple et si on a la coupe là tout à coup les pierres qui sont en bas n'ont pas forcément de base de vie mais le coin est à noir donc dans la partie blanc protège ici maintenant s'il ya une coupe ici on peut protéger là parce que on peut capturer les deux pierres qui se trouvent ici dans la partie noir vient attaquer les pierres de blanc en bas lui dit je t'oblige à connecter par la deuxième ligne blanc il n'est pas d'accord blanc elle n'est pas d'accord elle vient dire non je continue moi aussi de séparer ton beau petit mur qui n'est pas forcément encore vivant qui a un potentiel point de coupe qui ne peut rien faire comme oeil en bas donc pour l'instant c'est un groupe qui est attaquable aussi quoi et vu que blanc a un échappatoire que noir n'a pas en bas moi je pense que blanc est en position de force et donc se permet d'attaquer et je trouve ça assez assez sympa noir pousse une première fois ici blanc vient jouer le coup qui est là qui enlève des libertés qui menace aussi de dire si tu fais n'importe quoi d'autre et bien maintenant je peux pousser coupé et ton groupe en bas doit vivre également et regardez blanc blanc est fort en extérieur en fait blanc a en tout cas des pierres qui entoure les trois petites pierres perdues de noir dans ce centre donc c'est pas c'est pas noir qui est fort localement quoi j'ai l'impression dans la partie noir vient jouer ce coup là noir ne joue pas ce coup là elle joue ce coup là pourquoi je pense parce que tout simplement ça enlève des possibilités d'oeil du groupe de blanc à gauche ça menace aussi éventuellement d'avoir une meilleure coupe en e7 vous verrez plus tard dans la partie blanc protège cette coupe qui était très importante se renforce en extérieur du coup et dans cet échange là on voit que noir maintenant finit après que blanc s'est renforcé et bien noir connecte ok on continue blanc vient jouer ce coup là qui dit attention à un moment donné si tu joues ailleurs moi je peux pousser il ya une coupe et après je peux couper ça me ferait quand même un plus gros coin la base de vie de mes pierres plus de points donc noir ne joue pas là noir vient jouer le coup qui est ici pour continuer d'attaquer de mettre de la pression sur les pierres de blanc et là vous dites mais pourquoi pourquoi on attaque ce groupe tant que tant qu'il peut encore connecter en bas quoi et en fait je pense qu'ici bon quelque part on voit que noir construit quelque chose vers le haut qui peut être très intéressant parce que si noir obtient à un moment donné par exemple parce que noir a obligé blanc à vivre en bas en connectant ou à faire des yeux en bas on peut dire que noir peut gagner quelque chose sur ce bord haut c'est quand même très intéressant le bord haut est quand même un des bords les plus ouverts un des bords des plus disponibles le plus grand en termes de potentiel de points à se faire plus le centre donc il ya quand même quelque chose à se faire je pense la direction est très intéressante blanc attaque point vital des deux pierres ici de la forme ici ici également donc évidemment à un moment donné on peut se dire mais il y a une coupe donc dans la partie ce n'est pas ce qui se passe blanc tourne ici après que noir ait joué ce coup là elle tourne pour dire je peux capturer tes deux pierres à un moment donné peut-être mais en tout cas je me renforce en extérieur tu as moins de possibilités de m'enfermer de m'attaquer et là noir vient jouer le coup en b2 et là on se rend compte un petit peu la situation qui va se passer c'est quoi c'est blanc ne peut plus vivre dans le coin et actuellement je vois pas deux yeux donc c'est un groupe faible et le groupe de blanc ici ben le groupe est attaquable encore aussi ça veut dire que si noir arrive à éventuellement séparer en attaquant le groupe à droite et le groupe à gauche peut-être que noir pourra gagner quelque chose dans cette histoire donc c'est assez important dans la partie blanc fait d'abord atari noir répond et puis blanc vient jouer ce coup là noir répond par la descente et non de la capture parce que la capture laisserait éventuellement encore un coup et le groupe de noir à un moment donné peut vivre et noir ne peut pas connecter en b3 il devra capturer donc ici je pense qu'il descend ça fait elle descend ça fait la capture ça fait déjà un oeil sûr il n'y a plus de problème si blanc vient jouer à 1 ce n'est plus sente donc ça fait plus de points et ça l'empêche un coup à un moment donné dans la partie blanc vient protéger entre guillemets cette coupe pourquoi parce qu'elle n'est pas encore protégé noir vient jouer ce coup là si blanc répond noir pousse 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 à mon avis il y a quelque chose comme ça qui se passe et regardez localement il n'y a pas d'oeil en bas noir a une base de vie et le groupe en bas et le groupe à gauche peuvent être encore éventuellement séparés parce qu'il y a beaucoup d'espace entre les pierres donc je pense que c'est ça qu'il faut faire attention pour blanc et dans la partie blanc dit ok tu peux capturer mes trois pierres si tu veux moi je me renforce vers l'extérieur peut-être que noir aurait dû juste faire ça vous voyez j'en sais rien mais peut-être que elle voulait pas laisser ça à blanc le fait de capturer les pierres de vivre trop facilement je pense que si on continue d'attaquer c'est peut-être encore mieux parce qu'en fait noir peut trouver une base de vie en bas et peut continuer de construire sur le bord haut quelque chose de gros donc noir veut chasser le groupe et ne pas l'enfermer directement en fait elle veut chasser le groupe parce qu'il y a aussi l'intérêt de chasser le groupe à gauche c'est surtout ça sinon je pense qu'on préférerait enfermer ok donc dans la partie blanc se renforce vers l'extérieur noir aussi petit échange ici où blanc fait la tari de ce côté là et sépare les pierres donc en fait blanc maintient toujours le fait qu'elle veut attaquer les pierres de noir à droite évidemment qui sont faibles et qui n'ont pas de base de vie locale noir fait atari vient capturer la pierre qui est ici donc le maintenant si blanc sort noir peut capturer comme ça oui donc il n'y a pas de problème ce coup là est très important blanc maintenant répond au coup de noir noir monte ici pour dire je vais séparer tes pierres blanc se renforce par un tobie évidemment vous voyez il ya toujours la coupe existante en e7 mais noir vient d'abord jouer ce coup là et puis tourne ici vous avez peut-être imaginé que blanc noir pousse ici et puis envisage cette coupe le problème c'est que le chichot est bon pour blanc donc du coup ça ne marche pas la coupe ici noir joue tout de suite ça pour dire bah en fait si tu fais ça et que je fais ça t'es obligé de reculer et à un moment donné je pourrais peut-être couper quoi bon après il ya peut-être d'autres choses aussi éventuellement à réfléchir mais je pense que blanc n'a pas forcément envie de ça et connecte immédiatement tout simplement noir maintenant capture la pierre en tout cas vient rajouter un coup qui vient faire un guetta sur la pierre en en cassette dans la partie on voit que noir se renforce en extérieur enfin se renforce au centre continuant de séparer le côté gauche et le côté droit blanc capture la pierre donc maintenant on dirait que le groupe de blanc a de plus en plus de force vers l'extérieur clairement plus une plus grande possibilité de vivre maintenant il faut s'occuper à priori après ça majoritairement du groupe à gauche parce que ben noir va se renforcer pour attaquer le groupe à gauche alors blanc se renforce ici noir rajoute un coup qui fait que la pierre est capturée probablement définitivement blanc se renforce de ce côté là et noir s'étend approche du coin en haut à gauche vous avez vu depuis tout à l'heure on était en apnée petite pause ici mais est-ce que le groupe de blanc est vraiment totalement vivant sachant qu'il y a un double atari ici à réfléchir donc dans la partie après cette approche blanc répond noir double atari ok blanc connect noir capture il ya une coupe ici en e7 en e6 il ya un potentiel atari en g9 donc il ya quand même des questions à se poser dans la partie blanc menace de co reprise noir menace de co blanc vient jouer ce coup là pour dire je vais capturer ta pierre noir recapture blanc connect noir vient tout de suite menacer de couper blanc recapture et on capture ici blanc atari et recapture donc on peut imaginer la connexion mais il ya une recapture d'abord enfin une recapture une menace de co d'abord recapture et la noire connecte simplement et vous dites peut-être oui mais alors attend maintenant le groupe de blanc est sorti d'affaires mais je vois une coupe ici le problème de cette coupe c'est que si blanc fait atari ici et fait ça regardez c'est saineté et regardez le groupe au centre de de noir qui doit être sûr de faire deux yeux s'il est enfermé donc ça peut être risqué parce que le groupe de noir en bas mais il ya un semeaille avec les pierres de blanc alors a priori c'est noir qui gagne ce semeaille je pense mais il ya quand même pas mal de questions à se poser vis-à-vis du groupe au centre et peut-être qu'on n'a pas envie de se laisser faire peut-être qu'on va juste capturer et dire tu n'as pas beaucoup d'yeux parce que rien que ça regardez il ya qu'un seul oeil en fait ce n'est pas deux yeux ça et la capture ici n'est pas un oeil non plus donc en fait le groupe de noir au centre c'est vraiment une grande question à se poser et on n'a pas envie forcément de couper tout de suite tant que le groupe au centre n'est pas plus tiré d'affaires on n'a pas envie de couper à mon avis en e5 donc dans la partie noir vient jouer c16 blanc vient faire cet échange là sachant que évidemment noir allait prendre son coin mais blanc se renforce en extérieur sur le bord haut aussi et quelque part c'est un bord haut qui est assez intéressant le bord gauche étant déjà potentiellement réductible puisque blanc est assez fort tout autour noir vient jouer ce coup là qui continue de séparer les quelques pierres de blanc qui sont toujours pas vivantes et blanc s'est renforcé haut en haut pour justement ne pas laisser noir par exemple avoir parce que vous vous posez peut-être la question de pourquoi ce coup là l'idée c'est quoi c'est que si par exemple vous faites ça et que noir fait ça et puis il ya ça vous voyez que noir se renforce assez aisément en extérieur c'est un échange qu'on n'a pas forcément envie de laisser et pareil ici quand ça se passe comme ça si vous faites ça il ya l'échange qui est là l'atari qui est ici le poussé qui est là et à un moment donné si on répond autre chose il ya l'atari qui est là et le fait qu'on puisse peut-être potentiellement enfermer plus facilement quoi donc c'est ça que blanc n'a pas envie d'avoir et c'est pour ça que dans la partie quand blanc vient connecter tout simplement ici c'est pour dire je ne te laisserai pas te renforcer en extérieur et je vais sauver plus facilement mes pierres mais ça coûte le coin ça coûte une bonne partie du coin effectivement mais c'est pas grave à partir du moment où votre objectif est fait les pierres que vous avez posé ont travaillé disons vous avez posé les pierres pour un certain objectif et il faut pas oublier cet objectif si vous essayez de tout avoir c'est un peu risqué quoi donc dans la partie vous voyez que blanc connecte ses pierres noir attaque le groupe à droite qui il faut l'avouer aussi si maintenant localement on imagine cet échange là cet échange là et cet échange là mais il ya qu'un seul oeil c'est m 11 il n'est toujours pas vivant non plus ce groupe là et il ya pas mal de pierres noires autour c'est pour ça que noir a continué de jouer à séparer les pierres aussi donc noir se renforce en extérieur blanc fait r12 blanc fait des points à droite ne s'occupe pas vraiment de son groupe au centre noir vient jouer le coup en c18 ça fait des points c'est un gros coup parce qu'il ya quand même il y avait quand même deux coupes en b14 b16 et là blanc pousse une première fois coupe ici donc fait des points mais avec cet échange si tout à coup il ya maintenant la coupe ici qui existe si blanc connecte noir peut séparer et on voit quoi on voit les pierres de blanc complètement séparé du coin dans la partie noir vient jouer ce coup là noir dit ok je te laisse capturer la pierre en m2 si tu me laisses faire plein de points sur le bord droit le coin c'est gros en le coin il est quand même très très gros ce coin là blanc capture la pierre noir fait le année et là blanc connecte noir connecte blanc vient maintenant jouer ce coup là je voulais dit si le groupe de noir est plus fort vers l'extérieur et bien à un moment donné faut connecter parce que la perte des pierres ce serait trop gros dans la partie noire vient jouer ce coup là blanc connecte et puis blanc noir vient jouer ce coup là blanc connecte des coups sente noir sort le groupe de blanc a l'air sauvé sauf que il ya un truc à faire attention c'est que si blanc joue ailleurs et que noir pousse ici et bien il ya quand même une coupe ici ou alors une coupe ici et on voit que le groupe au centre n'est pas tiré d'affaires et dans la partie blanc probablement c'est ça mais elle continue d'attaquer enfin de sortir pour ne pas laisser noir avoir trop en haut quoi parce qu'il ya vraiment beaucoup en haut potentiellement noir continue de séparer blanc fait un petit échange ici puis vient jouer le coup ici et ensuite vient prendre le coin dans la partie je pense que blanc sait qui a la coupe mais il je pense qu'avec les pierres qu'elle a joué en extérieur elle 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 voit qu'elle peut s'en sortir donc elle va dire je vais prendre le coin en tout cas yako petit échange ici année on pousse une première fois noir ne répond pas même pas ici il répond par le saut qui dit mais attention je peux couper des pierres là donc blanc vient faire cet échange là il lance un elle lance un co qui dit je peux couper ici ou couper ici et donc du coup noir connect blanc clampe la pierre ici qui dit je vais réduire énormément ton côté gauche et puis je saute ici ok dans la partie noir connecte ces pierres au centre dans la partie blanc connecte ici disant maintenant il ya la coupe ici et je peux capturer ta pierre donc mon groupe il est probablement très très vivant noir connecte blanc capture la pierre et dit je peux peut-être capturer après la pierre en jouant h3 je pourrais capturer les deux pierres donc c'est pas petit cet échange là mais noir ne répond pas vient jouer ce coup là et ensuite saute une extension ici c'est un gros coin et vu que noir est fort en extérieur si blanc essaie de faire cet échange là peut-être que noir tuera pourquoi parce que si on recule simplement comme ceci pour dire parce que si ça se passe comme ça on voit que blanc peut faire ça et faire ça et c'est vivant donc ici on a envie de reculer mais si ça recule a priori ça a l'air mort parce que noir est fort tout autour c'est à dire que n'importe quelle coupe ne fonctionnerait pas si maintenant il ya coupe ici vous voyez bien que même si c'est la tari et que ça peut séparer a priori il n'y a pas vraiment de problème parce que ben noir a assez de liberté pour tuer le coin aussi quoi donc ça a l'air compliqué comme échange pour pour blanc on n'a pas on peut pas vraiment faire vivre dans le coin donc noir fait année fait cet échange là on voit que blanc doit connecter parce que noir a capturé connexion ici mais la connexion est menaçante donc noir doit connecter aussi et là blanc fait atari ici noir capture enfin en tout cas fait atari ici pour capturer les pierres qui sont là l'idée c'est quoi c'est que si c'est ça 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 et là on voit que c'est coupé naturellement et après j'imagine connexion toute simple et il ya quand même pas mal de choses à se poser comme question mais est ce que blanc gagne ce séméaille quoi dans la partie blanc vient jouer ce coup là menace de séparer en m17 menace d'enlever des libertés à ce pâté de noir ici blanc noir répond pour sauver ses pierres évidemment blanc descend et capture des pierres capture la pierre ici peut-être peut-être dans la partie noir monte blanc joue le coup en o18 mais là on se pose une petite question c'est je vous ai montré le problème tout à l'heure qu'il faut qu'il faut garder un oeil dessus et vous voyez tant que blanc attaque des pierres de noir localement donc les pierres en haut ça veut dire que blanc peut capturer quelque chose et s'en sortir mais j'ai l'impression que la blanc essaye maintenant de tirer quelque chose vis-à-vis de en haut vis-à-vis du coin donc elle essaye d'utiliser les pierres mortes en haut à droite pour dire je vais connecter mes pierres donc dans la partie noir répond noir connecte blanc connecte ses pierres en haut ça veut dire que blanc a sauvé ses pierres en haut mais maintenant noir vient jouer le coup qui est ici et regardez le groupe de blanc il faut connecter parce qu'a priori sauf si blanc arrive à connecter ça a l'air compliqué donc blanc vient jouer ce coup là qui dit je vais connecter noir pousse et coupe ça y est est ce que c'est vraiment déconnecté et on peut se demander est ce que blanc avait vu cette coupe plus tôt je pense clairement que oui je pense clairement que oui mais le timing parfois on n'a pas le temps elle se dit si je connecte tout de suite je perds la partie parce que vous avez vu vous avez remarqué depuis tout à l'heure il joue des coups pour faire des points parce que si quelqu'un fait des points je dois faire des points aussi si la partie est équilibrée mais ce combat là il est vraiment très très important et si on protège on laisse peut-être noix l'adversaire faire trop de points et là c'est terminé de toute façon donc en fait blanc n'était peut-être pas en avance dans cette partie finalement quand on réfléchit à ça et elle se dit si je connecte je peux pas donc je vais essayer de trouver des moyens de m'en sortir et continuer à faire des points en même temps parfois quand on est en retard on n'a pas le choix mais peut-être qu'elle a trouvé un moyen de s'en sortir quand noir coupe dans la partie blanc vient jouer ce coup là noir sépare enfin enlève la connexion l'idée c'est quoi c'est que si ça se passe comme ça on voit qu'il ya double atari ici par exemple mais dans la partie blanc vient capturer noir atari connecte si on regarde le même échange c'est atari sur les pierres blanches donc noir capture le problème c'est que quand blanc s'enlève cette liberté noir va juste faire atari ici et dire je sépare quand même des pierres parce que tu peux capturer ça je connecte je pense que j'ai gagné dans l'échange donc quand blanc fait atari noir fait d'abord atari ici connexion blanc vient jouer ici et quand noir capture ici ça menace de couper donc blanc pousse une première fois menace de coup reprise et là noir vient jouer ce coup là et les amis au yu jin gagne par abandon cette partie donc choi jong ne peut pas faire vivre son groupe elle n'a pas moyen de s'en sortir a priori le 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 coin haut il est il est vivant c'est un trop gros ko c'est double en fait c'est double ko ici si vous vous dites il y a une coupe ici il y a ko ici et il y a ko ici donc noir ne peut pas blanc ne peut pas noir ne peut pas perdre ses pierres en fait et à ce moment là la partie est gagnée par au yu jin quoi donc c'est au yu jin qui remporte le cinquième la cinquième coréenne qui sait ong chouette partie un chouette partie ultra offensive on attaque 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 on ne respire pas enfin on respire très très peu en tout cas c'était vraiment chouette j'espère que vous avez apprécié la partie j'espère que j'ai réussi à la vous rendre la plus claire possible n'hésitez pas à laisser un commentaire c'est une question ou à navier denis n'hésitez pas à télécharger le sgf qui se trouve dans la description si vous voulez voir la partie de votre côté pour voir vos propres variations merci à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent sur tipeee ça m'aide énormément un financement participatif si vous voulez m'aider n'hésitez pas il ya des comptes à partie pourrait vous intéresser une simultanée par mois un atelier spécial par mois donc des commentaires de vos parties en groupe en vocal et aussi n'hésitez pas à checker la vidéo explicative des cours privés de go que je donne sur internet tout au long de l'année il ya plusieurs offres donc des offres découvertes mais il ya plusieurs types de forfait il ya un forfait league très intéressant où il ya déjà plusieurs élèves qui s'affrontent et qui ont un commentaire toutes les semaines donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce je vous dis à la prochaine bye